Alors là, on a Gila qui adore les massages. C'est une truie qui était exploitée dans un laboratoire d'expérimentation animale et elle était utilisée comme mère de reproduction. Pour les porcelets qui ensuite étaient utilisés comme sujet d'expérience, elle était détenue dans un petit endroit, mieux que dans certains laboratoires, je pense. Elle avait quand même un petit accès extérieur, mais évidemment, c'était une vie d'exploitation. Donc toute sa vie, elle a été inséminée, elle a eu des petits, on lui a pris ses petits et à l'âge de deux ans et demi, quand elle n'était plus assez forte pour avoir des bébés, elle aurait dû partir à l'abattoir. Donc elle vient d'un laboratoire en Suisse allemande. Ce qu'il s'est passé, c'est qu'une laborantine dans ce laboratoire a commencé à se poser des questions sur l'éthique et elle s'est demandé pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas, par exemple, sauver les mères plutôt que de les envoyer à l'abattoir. Donc elle a discuté avec sa direction et elle a réussi à convaincre la direction de laisser partir les mamans dans des sanctuaires. Donc petit à petit, ils vont diminuer le nombre d'animaux qui sont expérimentés. Et donc là, l'idée, c'est qu'en tout cas, on puisse sauver les mères et puis voir comment ça va évoluer pour la suite. Ça, c'est assez fort parce que ça montre que même dans les laboratoires, il y a des gens qui commencent à se poser des questions et qui sont d'accord de donner une vie différente à ces animaux-là. Merci. 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 Merci.